... A l'âme de l'actualité de ce samedi, le Monde célèbre aujourd'hui 3 mai, la liberté de la presse. Où en est la presse ivoirienne ? Quel est l'avis des journalistes et des populations ivoiriennes ? Des repenses dans ce journal. Les mutualités sociales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine font l'état de la situation de la couverture maladie dans les pays de l'UMOA. Les experts en mutualité et en prévoyance sociale se sont réunis pour plancher sur ce sujet particulièrement important pour les populations. Un dialogue interreligieux pour booster le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire des leaders religieux musulmans et chrétiens se donne la main pour une marche de leurs différentes communautés vers la cohésion sociale. Vous êtes sur RTI 1. Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce 13h. Aujourd'hui, samedi 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Elle a pour objectif, depuis 21 ans, le maintien et la promotion d'une presse pluraliste, libre et indépendante. En Côte d'Ivoire, des festivités ont eu lieu depuis ce 30 avril. Une conférence débat hier sur la question des conventions collectives de la presse. Et cette journée met l'accent sur l'importance d'une presse libre pour le développement et la préservation de la démocratie au sein de l'État. A Bidjan, la capitale politique ivoirienne, une marche des journalistes ce samedi matin. Mais comment la journée de la presse est-elle née ? Pourquoi la célébrer le 3 mai ? C'est en décembre 1993 que la journée mondiale de la liberté de la presse a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations Unies après le séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Le séminaire tenu à Windhoek en Namibie en 1991 a conduit à l'adoption de la déclaration sur la promotion des médias indépendants et pluraliste. La déclaration de Windhoek exige l'établissement, le métier et la promotion d'une presse indépendante. Elle met également l'accent sur l'importance d'une presse libre pour le développement et la préservation de la démocratie au sein d'un État. C'est ainsi qu'elle célébrait le 3 mai de chaque année, date d'adoption de la déclaration de Windhoek, la journée mondiale de la liberté de la presse. Aujourd'hui, dans le monde entier, le 3 mai est devenu l'occasion d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans les assises de leur profession et pour d'autres encore en prison à travers le monde. Pour l'édition 2014, l'accent est mis sur l'importance des médias dans le développement, la durabilité, l'intégrité et la sécurité des journalistes dans un État de droit. En 2013, la Côte d'Ivoire a pris la 96e place au classement mondial de la liberté de la presse fait par Reporters sans frontières. Elle a ainsi gagné 63 places par rapport à l'année d'avant. Mais selon les journalistes ivoiriens, où en est la liberté de la presse ? Est-elle une réalité en Côte d'Ivoire ? La liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion et la liberté mentale d'expression. Malgré les efforts faits en Côte d'Ivoire, en faveur de la presse publique et privée, les journalistes revendiquent toujours la liberté de presse. D'aucuns diront que c'est une réalité, d'autres diront qu'il n'y a pas véritablement de liberté de presse en Côte d'Ivoire. Cependant, ils reconnaissent que beaucoup ont été faits. Beaucoup de choses ont été faites dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et des conditions de travail du journaliste. Mais il faut dire que beaucoup reste à faire. Les journalistes doivent aussi respecter les autorités. Nous nous efforçons de faire entendre aux journalistes que leur métier est noble, qu'ils n'ont pas le droit de décevoir, qu'ils ont le droit de participer à la construction de ce pays, de faire en sorte d'être, j'allais dire, les partenaires privilégiés des acteurs de développement et en même temps d'être critiques. Mais en critiquant, on peut choisir des mots justes, pas insultés, pas dénigrés, mais on peut critiquer et critiquer juste pour faire avancer le pays. Les journalistes devront profiter de cette journée de la liberté de la presse pour appliquer la déontologie du métier. La population, premier consommateur de cette information diffusée par la presse ivoirienne, quel est son regard ? Comment perçoit-elle la presse dans son ensemble ? F.Boué, Franck Coadio. La célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse est une occasion pour évaluer et dresser le portrait de la liberté de la presse à travers le monde. Une célébration marquée cette année en Côte d'Ivoire par des conférences, des dons de livres, des concours de caricatures et même une marche du journaliste. La liberté de la presse, sous tous les angles, diversement perçue par les populations. La presse ivoirienne, il y a ceux qui la trouvent un tantinet partisane. On vit une situation quand même assez compliquée, mais je crois bien qu'il revient aux journalistes de relater ou de dire le vrai, l'information vraie. Au niveau de la presse, il y a un peu trop de désordre, il y a un peu trop de laisser aller, il y a un peu trop d'abus. Apparemment, ils ne sont pas réellement conscients du danger de tout ce qu'ils écrivent. Au lieu que la presse s'intéresse vraiment à ce qui est l'essentiel, je constate qu'elle est un peu à la base de cette intention dans le pays. La presse doit être indépendante. Elle ne doit pas s'affilier à la politique. Une presse partisane, c'est selon. D'autres estiment en revanche que beaucoup de progrès ont été réalisés. Toute la presse est vraiment libre. On sent qu'il y a quand même une amélioration dans la liberté de la presse. Puisque les journalistes, ils écrivent ce qu'ils peuvent écrire. Et par les titres des journaux, on voit vraiment que les gens s'expriment. Libres, ils le sont, oui, parce qu'ils donnent leur avis sur les questions d'actualité concernant les problèmes qui relèvent de la société. Le 3 mai, une date pour célébrer la liberté de la presse instaurée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1993, c'est aussi une journée qui commémore les journalistes tués dans l'exercice de leur profession. Un réseau de communicants au service du ministère de l'Environnement. Objectif affiché, faire la promotion de la salubrité et du développement durable. Moyen utiliser des stratégies de communication pour sensibiliser et impliquer les populations à instaurer un cadre de vie salubre. Grâce Kando. Communiquer suffisamment sur les différentes actions à mener afin d'obtenir l'adhésion des populations. C'est l'objectif que veut atteindre le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Pour ce faire, un réseau de communicants de structures sous tutelle est mis sur pied. Sa mission, proposer des stratégies au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable pour mieux sensibiliser, informer et éduquer les populations à un changement de comportement. Mettre un accent particulier sur une bonne communication, une bonne sensibilisation pour que sur le terrain, les populations sentent concrètement les actes que le gouvernement pose pour les amener à vivre dans un cadre de vie agréable, dans un environnement sain et à impliquer le processus de développement durable pour que demain, tout le développement de la Côte d'Oise s'inscrive dans ce qu'on appelle un développement éco-citoyen. C'est une bonne initiative du ministère d'unir toutes les structures en un seul bloc pour pouvoir travailler pour que les activités du ministère soient connues de tous. Nous sommes partis du constat selon lequel nous ne communiquons pas assez. Il est donc vital que nous nous retrouvions pour dégager les stratégies, pour dégager les voies et moyens. Nous sommes donc à la quatrième réunion. Ce réseau des communicants du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable se retrouvent chaque mois pour faire le point des activités et jeter les bases des actions futures. La Côte d'Ivoire a lancé hier des travaux pour l'émission d'Eurobond, des obligations sur le marché européen. Ces travaux vont s'achever à la mi-juillet 2014. Il s'agit de capter 500 millions de dollars, soit environ 250 milliards de francs CFA, sur le marché international. A l'occasion, le pays va se doter d'une notation internationale auprès d'agences de grande rénommée. Ces fonds devraient servir au développement de la Côte d'Ivoire. Le comité consultatif de la mutualité sociale de l'UMOA a tenu sa quatrième réunion. Les experts en mutualité et en prévoyance sociale ont fait l'état de la situation de la couverture maladie dans le pays et dans tous les pays de l'UMOA. Cette quatrième réunion du comité consultatif de la mutualité sociale aura permis de faire le point des avancées et de formuler des recommandations pour le développement effectif d'un système de couverture maladie dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au chapitre des avancées notables, la Côte d'Ivoire et le Mali présentent de bons résultats avec la création de cadres juridiques et d'organes administratifs de gestion. Concernant la mise en place d'un fonds national de garantie pour les mutuels de leurs États, tous les gouvernements de l'Union sont au même niveau, sauf le Sénégal qui a ses textes déjà élaborés. Fonds de garantie, création d'organes de gestion de la mutualité sociale, ces points ont fait l'objet d'un règlement au sein de l'UMOA. En plus de ces règlements, nous avons pris un ensemble d'autres textes qui organisent des aspects spécifiques à la mutualité. Donc l'UMOA est là pour soutenir les efforts des États, amener une plus-value régionale et contribuer également au partage d'expériences entre les États. Plus de 80% de la population sous-régionale n'a pas accès à une couverture maladie. C'est donc une situation peu reluisante au plan social. Et cela nous place, nous met en face d'un défi urgent d'ériger un système de protection sociale plus inclusif, plus complet et plus efficace, intégrant les populations les plus vulnérables des secteurs agricoles et informels. Dans sa démarche de résolution de cette problématique, l'UMOA s'est fixée une période probatoire, fin juin 2014, à l'issue de laquelle toutes les mutuelles en activité devront être enregistrées et agréées au moins par les ministères de tutelle. Cette quatrième réunion a également permis l'adoption de termes de référence pour l'élaboration de deux logiciels de suivi et de gestion à mettre à la disposition des États et des mutuelles. La libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CDAO, au centre d'une campagne de sensibilisation de l'organisation Afrique sans frontières, il s'agit d'attirer l'attention des autorités et des organismes internationaux sur les entraves à la liberté de circulation entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Éric Goré et Hermann Yamia. À partir du 5 juillet prochain va débuter une campagne de sensibilisation de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CDAO. Étant une expression qui couvre les cinq droits reconnus aux citoyens de la CDAO, à savoir le droit d'entrée et de séjour des résidences, d'établissements et à la justice de la communauté, cette libre circulation doit être respectée par les forces de sécurité, police, douane, garde frontière, agents des services d'immigration et autres. En prélude à cette action, Tade Firmé, président de l'organisation Afrique sans frontières, souhaite que les autorités s'impliquent davantage dans la sensibilisation. Selon un rapport de la Banque mondiale qui date de 2010, près de 350 milliards de francs CFA vont dans la poche des personnes qui ne sont pas habilitées à encaisser les recettes de l'État. La Côte d'Ivoire en matière de gouvernance routière n'est pas très très bien classée. Donc il faut que nous sensibilisions les acteurs de terrain pour que les indicateurs de la gouvernance routière s'améliorent. Parce que cela a un impact sur la compétitivité de l'économie. Surtout la liberté de commerce qui n'est pas encore très 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 évidente. La CEDEAO est une zone qui est potentiellement prospère. Mais pour tirer parti de cette prospérité, il faut vraiment mettre en vigueur les principes de la libre circulation des personnes et des biens qui connaissent des difficultés sur le terrain. La libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO a été adoptée en 1979. La lutte contre les violences basées sur le genre fait son entrée dans le système éducatif ivoirien. Les enseignants du primaire et les stagiaires du CAFOP ont été formés et informés sur la question. C'est un reportage signé Honorine Anigori. Initiée par la coordination des acteurs judiciaires née récemment, la formation avait pour but de renforcer les capacités des enseignants du primaire sur les types de violences basées sur le genre et leurs conséquences sur les victimes. Franck Victorien Unchaux, substitue du procureur près de la section du tribunal de Diennet et président de la coordination des acteurs judiciaires pour la lutte contre les violences basées sur le genre, a indiqué à cette occasion que le genre a une connotation péjorative dans la mesure où il distingue les femmes des hommes et ne repose que sur des considérations culturelles. Il a invité les enseignants, en leur qualité d'agent d'État, à porter tout cas de violences basées sur le genre à la connaissance de son organisation qui se fera fort de donner une suite judiciaire aux auteurs des violences basées sur le genre. Victorien Unchaux a annoncé au cours de son exposé que la coordination des acteurs judiciaires ne limitera pas ses actions à Odiné. Elle projette des rencontres d'envergure à Touba et à Mans pour apporter sa contribution à la lutte contre les violences basées sur le genre. Depuis le mois de janvier, date de l'ensement de la coordination des acteurs judiciaires pour la lutte contre les violences basées sur le genre, l'organisation veut s'appuyer sur le corps enseignant pour sensibiliser et dénoncer les éventuels cas de violences basées sur le genre aux autorités judiciaires. Un jeune, un emploi, c'est la caravane initiée par l'Alliance pour le changement sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les jeunes du Guaymont et du Cavali sont invités à se rapprocher du Fonds national pour la jeunesse FNJ à Boussanego. L'Alliance pour le changement APC sonne la mobilisation contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Elle vient de lancer une caravane sur l'ensemble du territoire national. Cette caravane s'adresse aux jeunes de tous les bords politiques, d'où le thème « Un jeune, un emploi ». Ainsi, après la Maraoué, Alphonse Oro, le président de l'Alliance pour le changement, était dans les régions du Guaymont et du Cavali. À Diokoué, il invitait les jeunes au travail. Il leur a demandé de monter des projets et de prendre la tâche avec le Fonds national de la jeunesse FNJ. Après Diokoué, la caravane de l'Alliance pour le changement a mis le cap sur la ville de Guiglo, où elle sera reçue par le préfet des régions Konémé-Samba. Zanye, localité située à une quarantaine de kilomètres de Guiglo, a accueilli la délégation de l'Alliance pour le changement dans la joie et l'allégresse. Alphonse Oro a saisi l'occasion pour exhorter la fédération des associations féminines et les jeunes de cette sous-préfecture à sortir de la pauvreté en déterminant leur projet. Est-ce que vous savez que depuis 2012, il y a un milliard ? Et sur les un milliard, les jeunes n'ont pas encore épuisé les un milliard. Deux ans après, il n'y a pas mille projets. Il faut aller dans le village, il faut aller partout dans la ville pour dire à ces jeunes, ensemble, aller voir le FNJ. Ils vont donner de l'argent, ça va financer vos projets, vous serez autonome. Koulibaly Abdoulaye du FNJ a affirmé que le FNJ se présente comme solution au problème des jeunes en Côte d'Ivoire. Dès maintenant, nous allons nous constituer en groupement, ou même de façon individuelle, pour formuler notre demande et puis ensuite avoir ce projet. Ce fonds est là pour nous aider, très bien. Nous sommes très très contentes pour cela. La baisse du coût des denrées alimentaires est produite de grandes consommations au cœur des préoccupations des travailleurs de Daloa et de Dimbokro. Ils ont profité de la fête du travail pour soumettre cette doléance aux autorités. Thérèse Yoboy. Meeting à la maison de l'UGTCI, défilé des organisations syndicales, dépôt des gerbes aux monuments aux morts, remise du cahier de doléance des travailleurs du Haut-Sassandra au préfet des régions, ont marqué la célébration de la fête du travail à Daloa. Une occasion saisie par les travailleurs pour demander, entre autres, au président de la République de bien vouloir faire doter le travailleur municipal d'un statut particulier, attractif et valorisant, ainsi que la revalorisation des conditions de vie et de travail des gens de maison qui ne perçoivent qu'entre 400 et 500 000 francs au moment de faire valoir leur droit à la retraite. Concernant la couverture sociale des travailleurs des secteurs privés et mixtes, ils ont demandé que l'attestation de mise à jour des cotisations sociales soit désormais exigée aux employeurs pour tout début d'activité et pour toute déclaration des résultats de fin d'exercice afin de permettre à tout travailleur de bénéficier des prestations sociales à son service. Le préfet de région, Obroukouame, a exhorté pour sa part les travailleurs à la discipline et à l'assiduité à la tâche de sorte que le pays puisse atteindre l'émergence économique à l'horizon 2020 tout en soulignant que les doléances évoquées seront transmises à qui de droit ? Un défilé de tous les groupes socioprofessionnels a débuté la cérémonie de la fête du travail à la préfecture de Dimoclo. Le directeur régional du travail a à l'occasion salué l'augmentation du SMIG et de la pension de retraite ainsi que le déblocage des salaires des fonctionnaires. Le secrétaire général de la section locale de l'UGTCI a quant à lui demandé la poursuite du dialogue social pour l'amélioration des conditions salariales et du travail. Il a souhaité la révision du code du travail, le renforcement des dispositifs de contrôle afin de protéger les travailleurs contre les abus. Il a par ailleurs sollicité des inspections régulières des agents contrôleurs de la CNPS dans les entreprises et des poursuites judiciaires contre les chefs d'entreprise qui ne revêtent pas les prélèvements au titre de la pension de retraite. Le secrétaire général de la préfecture, Dongo Kobena, a salué la mobilisation des travailleurs avant de promettre de traduire leur doléance à qui des droits. Les populations de la cité de l'Anawa ont célébré la fête du travail à la place de l'indépendance de Soubré en présence du préfet de région, Ali Ali Kouadjou. Placée sous le thème Soubré aux couleurs nationales, cette journée, selon Kelly Honorine Akafou, directeur régional de la promotion de la jeunesse des sports et des loisirs, est l'occasion de faire le bilan des conditions de travail en vue de faire des propositions. Elle a souligné que l'insertion socio-professionnelle des jeunes est une réalité en Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara. Le porte-parole des travailleurs, Bleghi, président de la Chambre des métiers de Soubré, a salué les efforts du gouvernement. Il a égrené quelques doléances, notamment la révalorisation des salaires en conformité avec l'augmentation du SPIC et l'emploi des jeunes et la cherté de la vie. Ali Ali Kouadjou, préfet de la région de la Nawa, a promis que le gouvernement se penchera sur toutes ces questions. Il a exhorté les travailleurs à la cohésion sociale et à la paix. Des mini-marathons, une activité de planting d'arbres, un défilé et des remises de drapeaux ont marqué la fête du travail dans la région de la Nawa. Après un défilé des syndicats, des agents de la mairie, des transporteurs et autres groupements de travailleurs, le préfet d'Odiné, Amani Yaoumichel, a invité les uns et les autres à travailler sans relâche malgré les conditions de vie et du travail difficiles. Il a invité tous les travailleurs à faire confiance au président de la République et à son gouvernement. Ils sont au travail, a-t-il indiqué, pour donner suite à toutes les revendications. Quant à Touré Naceneba Diané, elle a déploré le déficit de personnel dans certains services, les conditions de vie déplorables et la cherté de la vie. Mais pour permettre au gouvernement de résoudre tous ces problèmes des travailleurs, elle a invité ceux-ci à rompre avec la trichérie et la gabégie. Ils doivent travailler en bonne conscience professionnelle. Le porte-parole des travailleurs, Koulibali Fattagoma, a invité le gouvernement à honorer ses engagements vis-à-vis des travailleurs. Ceux-ci, a-t-il ajouté, subissent le coût de la vie sans cesse grimpant avec des salaires qui ne suivent pas la cherté de la vie. Parlons santé. Une organisation non gouvernementale américaine apporte des soins aux enfants souffrant de malformations, notamment le bec de lièvre. Un enfant soigné aux États-Unis pendant une année et guéri a été remis à sa famille. A vous, San Diego. Une mère très heureuse de revoir son fils. Surprise, joie et émotion dans la famille Kwaku qui retrouve son enfant, rentré en très bonne santé des États-Unis après y avoir séjourné pendant un an. Souffrant d'une malformation congénitale, communément appelée bec de lièvre, le petit David Kwaku a dû être évacué aux États-Unis d'Amérique pour y recevoir des soins appropriés. Aujourd'hui, il va bien. Grâce à l'ONG américaine Ray Hoff Hop, partenaire de l'ONG ivoirienne Children's Hop, qui soutient la cause des enfants victimes de malformations diverses dont les parents n'ont pas toujours les moyens. Le cours du traitement aux États-Unis, provenant de subventions en privé, revient à 60 000 dollars, soit 30 millions de francs CFA. Le petit David a regagné sa famille le samedi 12 avril dernier en compagnie de la présidente fondatrice de l'ONG américaine à la tête d'une forte délégation. A cet effet, tous les bénévoles de l'ONG ivoirienne ont réservé un accueil chaleureux à leurs hôtes. Ensuite, les deux ONG ont rendu visite aux pouponnières de Yopougon-Athier et des 220 logements. Trois enfants ivoiriens se sont envolés pour leurs soins aux États-Unis d'Amérique avec l'ONG américaine. Ils souffrent respectivement de sévères malformations des membres inférieurs et supérieurs, de malformations faciales et de malformations congénitales. Ils seront intégrés dans des familles d'accueil de leur arrivée aux États-Unis. Les populations de Niamadji s'unissent pour le développement de leur sous-préfecture. Un comité de gestion est mis sur pied pour réaliser des projets afin de sortir cette localité du sous-développement. Reportage. Niamadji, nouvelle sous-préfecture de la région de Soubré, a bien du mal à trouver la voie vers son développement. La solution, les fils et les filles de la localité ont décidé d'unir leurs efforts pour développer Niamadji. Un comité de gestion est donc mis sur pied avec l'appui du sous-préfet par intérim, David Huchot. Les fils de planteurs saisissent l'occasion pour solliciter la médiation de leurs premiers responsables administratifs dans la résolution d'un problème particulièrement épineux, le déguerpissement de leur zone d'installation, constitué en forêt classée depuis quelques années par l'assaut des forts, société de développement des forêts. Le sous-préfet par intérim les a tout de suite rassurés. Un terrain d'entente va être trouvé. David Huchot a par la même occasion sensibilisé ses administrés sur le bien fondé de l'opération de recensement initiée par le gouvernement. C'est une aubaine pour Niamadji. La localité va se doter d'une base de données fiable pour mieux planifier son développement, tout en tenant compte des besoins des populations. Le laboratoire d'analyse pour le développement de l'agriculture a été équipé par le conseil Café Cacao. Ce matériel de pointe va servir à réaliser une étude sur la contamination des fèves de cacao par les pesticides. Eugène Atoubé. C'est dans les locaux du laboratoire central d'agrochimie et d'éco-toxicité, une unité technique du NANADA que s'est faite la remise de matériel consommable destinée à cette structure sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Un important équipement de laboratoire d'une valeur d'environ 68 millions de francs CFA dont du conseil Café Cacao, dans le cadre d'un projet dénommé SPS Cacao Africain. Ces équipements vont permettre également d'étendre la capacité analytique du laboratoire pour d'autres analyses portant sur d'autres contaminants tels que les éléments traces métalliques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les propriétés organo-laptiques du café et du cacao, les huiles insaponifiables et j'en passe. L'équipement de laboratoire de pointe reçu par le NANADA va permettre à cette structure d'effectuer les analyses de résidus, de pesticides et des principales toxines dans les fèves de cacao en réponse à la question de la qualité sanitaire du cacao. Un problème que prend à bras le corps le conseil Café Cacao à travers son programme 2QC, qualité, quantité, croissance. Pour réaliser ses objectifs, le conseil du café cacao s'est assigné des missions dont l'une est le développement de la filière, c'est-à-dire accroître la productivité et améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs. Le FIRCA, fonds interprofessionnels pour la recherche et le conseil agricole chargé d'exécuter en Côte d'Ivoire le projet SPS Cacao africain, demande au conseil Café Cacao de mettre en place un financement pérenne du système de suivi de la qualité sanitaire du cacao au regard de la volonté de la Côte d'Ivoire d'être davantage compétitive sur le marché mondial du cacao. Un dialogue interreligieux pour booster le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Des leaders religieux, musulmans et chrétiens décident de se donner la main pour une marche de leurs différentes communautés vers la cohésion sociale. Ils ont tenu un colloque international ici à Abidjan. La Côte d'Ivoire est en pleine reconstruction depuis la fin de la crise en 2011. Reconstruction des infrastructures mais également reconstruction du tissu social. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que le Conseil national islamique a organisé un colloque sur la thématique du rôle du dialogue interreligieux comme facteur de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez au moment de la crise mais nous sommes restés ensemble et contrairement à ce que les gens disaient les différentes communautés religieuses j'allais dire nos guides religieux il n'y a pas eu de conflit et c'est ce qui a été notre chance. Et puisqu'il s'agit justement d'un dialogue entre religions les leaders de l'église catholique étaient également représentés à ce colloque. L'église catholique implique toujours la communauté musulmane dans toutes ses actions et tout dernièrement pour le consistoire au Vatican et même tout dernièrement encore pour la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II et bien la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire a été représentée au Vatican. Débuté le jour de la fête du travail 1er mai se colloque sur le rôle du dialogue interreligieux sur la cohésion sociale s'est achevé ce 2 mai à la Kestab. Hors de nos frontières, alors que la campagne électorale pour la présidentielle s'ouvre ce samedi en Égypte, des violences ont éclaté hier vendredi faisant quatre morts, dont un soldat et un policier à travers le pays. Et un face-à-face annoncé au Soudan du Sud entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Rick Machar. L'annonce a été faite par le secrétaire d'État américain John Kerry en visite surprise au Soudan du Sud. Les deux hommes acceptent pour la première fois de se rencontrer pour des négociations et ce sera en Éthiopie voisine qui va servir de médiatrice. L'armée ukrainienne a lancé ce samedi matin une nouvelle offensive contre les bastions pro-ruste de l'est du pays au lendemain d'un assaut lancé vendredi matin sur deux villes aux mains des séparatistes. Et puis ce matin même, la libération des sept observateurs de l'OSCE, l'Organisation pour la coopération et la sécurité européenne. Ils étaient retenus par les séparatistes de Sloviansk depuis maintenant plus de sept jours. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à Lidia Rassouba à 20h. Moi, je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada